Salut, welcome, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais simplement vous dire avant de démarrer que je pense à vous et je prie pour vous. Je sais que les temps sont difficiles pour hommes comme femmes, pour tout le monde avec le Covid, mais pour nous les hommes, c'est vrai que c'est particulièrement complexe dans la mesure où, pour beaucoup, on a charge de famille et on se demande des fois comment on va y arriver, comment on va pouvoir continuer à pourvoir, est-ce qu'on va garder notre job, est-ce que l'entreprise va fermer ou quoi. Et donc, sachez que c'est difficile partout pour tout le monde, mais que Dieu ne s'est pas réveillé un matin en se disant, c'est quoi cette épidémie qu'il y a sur la surface du monde ? Donc, vous avez confié votre vie entre les mains de Dieu, faites-lui confiance, il n'a pas changé et il a des réponses pour vous, il sait ce dont vous avez besoin, il sait combien il y a de bouches à nourrir, peut-être que la vôtre et c'est déjà beaucoup, peut-être celle d'un conjoint en plus ou bien d'enfants et peut-être de parents, etc. Et donc, il le sait et il va pourvoir à vos besoins et vous allez voir sa fidélité. Je voulais simplement vous dire ces mots parce qu'on traverse tous une période difficile en ce moment et c'est important que l'on se serre les coudes et qu'on prie les uns pour les autres. Donc, sachez simplement que vraiment, je m'associe à ce qui se passe avec vous et je prie avec vous. Alors, avec Florent, avec Jeff, on réfléchit à quel thème on pourrait aborder avec vous et puis Jean, Jean Le Pennec, nous a donné quelques sujets qui lui sont remontés de la part de pas mal de personnes, de gars notamment, de jeunes hommes ou d'autres qui lui amènent ces sujets. Et on s'est dit, écoute, ce serait super de les traiter et aussi de garder l'axe de ce qui est en train d'être fait tous les dimanches. Et on parle d'Abraham en ce moment. Yvan partage sur Abraham. Il y avait aussi Pasteur Stéphanie du Québec qui l'a fait. Et Abraham est un personnage de la Bible qui est essentiel. C'est une pièce importante de l'Ancien Testament. Et il y a plein de thèmes qui sont abordés au travers de la vie d'Abraham. Et le thème dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous pendant ces dix minutes ensemble, c'est pourquoi les hommes n'ont-ils jamais besoin d'aide ? Alors, ça peut paraître bizarre. Après mon introduction, on a besoin de prier les uns pour les autres. Mais c'est vrai que les hommes ont des problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Mais ils n'aiment pas en parler. Et ils n'aiment pas forcément faire connaître leurs besoins. Et c'est peut-être plus à ce niveau-là que ça coince chez l'homme. C'est en fait, on n'aime pas devoir dépendre de quelqu'un d'autre. On n'aime pas devoir demander à quelqu'un d'autre. Il y avait une étude il y a quelques années faite en Angleterre qui montrait qu'en fait, un homme, c'était avant l'apparition du GPS. Donc, pour les plus jeunes, vous ne savez peut-être même pas ce dont je vais parler. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, vous allez comprendre, vous vous rappelez. Quand on n'avait que des cartes en main pour aller dans une ville qu'on ne connaissait pas. Et puis des fois, on n'avait pas les cartes. Et en fait, l'étude anglaise avait montré que les hommes mettaient en moyenne, quand ils étaient perdus en voiture, 20 minutes de plus à demander leur chemin à un étranger, plus que les femmes. 20 minutes de plus que les femmes. Les femmes ont moins ce problème que nous. C'est comme si notre fierté était engagée quand on doit demander de l'aide pour quelque chose. Aussi bête des fois que demander notre chemin. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais alors moi, totalement. Merci Seigneur pour le GPS, parce que je me rappelle des fois de tensions avec Rachel, voire de disputes il y a très longtemps. Mais quand on était perdus, on ne savait pas où on devait aller. On devait prêcher dans une église. On ne connaissait pas la ville. On était perdus dans la ville. Le temps passait. C'était terrible. Et oui, je mettais du temps à demander mon chemin, parce que je n'aimais pas reconnaître que j'en avais besoin d'aide. Et donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là. Ce n'est pas tant qu'on n'a pas besoin d'aide. C'est qu'il y a une espèce de fierté, peut-être même d'orgueil, qui nous anime, et nous, en tant qu'hommes, parce qu'on est censé être chef de famille, parce qu'on est censé, et c'est un peu macho ce que je dis, c'est un peu cliché, on est censé avoir un bon sens de l'orientation, et on doit pouvoir se débrouiller tout seul. Mais ce n'est pas que quand on a perdu notre chemin. Ça peut être aussi, par exemple, pour aller chez le médecin. On va repousser, ouais, il faudrait que j'aille, mais demain, je vais voir, ou chez le dentiste, ouais, à un autre moment. Et en fait, on va repousser, 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 mais on va tarder à demander de l'aide. Ça peut aussi, et ça nous concerne plus ici, peut-être encore à El Melka, mais simplement demander un entretien avec un pasteur. J'ai telle ou telle question dans ma vie, j'ai tel ou tel problème, ok, c'est peut-être pas glorieux, c'est peut-être pas facile d'en parler, c'est peut-être une gêne, un truc qui m'embête depuis des années, mais si j'en parlais, pourquoi est-ce que j'attends autant ? Qu'est-ce que je risque, en fait ? Et c'est vrai que pour tous les hommes, c'est un problème. Rachel, elle a beaucoup plus de rendez-vous que moi, d'une manière générale, parce que les femmes sont plus rapidement à reconnaître, « Ok, bon, là, je suis coincé, je vais demander de l'aide », quelle que soit la circonstance. Mais pour nous, en tant qu'hommes, c'est plus compliqué, ça va demander une démarche qui prend plus de temps. Alors, comment est-ce qu'Abraham rentre en ligne de compte ? En fait, il y a un exemple typique dans la vie d'Abraham, qui est celui de sa femme Sarah, qui ne pouvait pas porter d'enfant, et ils avançaient en âge, ils avançaient en âge, et à un moment donné, Dieu lui fait cette promesse. Tu promets, tu vas avoir un descendant, et au travers de ce descendant, je te bénirai, je ferai de toi des multitudes de nations. Si un jour, les hommes peuvent compter le sable qui est sur les bords des océans et sur la terre, et puis les étoiles dans le ciel, tu pourras briser, cette alliance pourrait être brisée. Et donc, ce sont des promesses dans lesquelles Dieu s'engageait. Oui, tu vas avoir une multitude d'une grande famille. Pourtant, les années passaient, les années passaient, et puis Abraham et Sarah devenaient âgés. Alors, ménopause, andropause, il y avait toutes ces choses humaines qui leur arrivaient. Et puis, force était de constater qu'il n'y avait toujours pas d'enfants. Donc, est-ce que Abraham allait demander de l'aide ? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas ? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à cette promesse que tu as faite ? Ou bien, est-ce qu'il allait chercher peut-être des réponses par lui-même et se débrouiller, essayer de faire par lui-même ? Et bon, je pense que la plupart d'entre nous, et si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre, mais il a cherché des solutions par lui-même. Sarah, à un moment donné, désespoir, parce qu'Abraham devait ramener ça régulièrement, elle devait voir la tristesse de son mari, elle devait bien savoir, elle aussi, qu'elle ne pouvait pas lui donner cet enfant dont tu y rêvais. À un moment, elle dit, tu n'as qu'à prendre ma servante. Et Abraham a pensé que, pourquoi pas aider Dieu ? Pourquoi pas l'aider lui-même, plutôt que d'aller demander de l'aide à Dieu ? Peut-être que je peux l'aider, peut-être que je vais lui donner un coup de main et il va avoir une relation avec sa servante, chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Puis il va avoir un fils, mais qui va être la source de beaucoup de soucis, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de tristesse dans sa vie, parce que ce n'était pas le fils que Dieu voulait qu'il ait, parce que Dieu avait une autre aide pour lui, mais Abraham a voulu faire par lui-même. Et au lieu d'attendre, et puis de se confier en Dieu, et de lui faire confiance, il y est allé par lui-même, il se dit, je vais me débrouiller tout seul, je vais y arriver, et il est arrivé à quelque chose, mais pas à ce que Dieu voulait, parce qu'on ne peut pas forcer la main de Dieu. Et je pense que pour nous tous, c'est pareil. Quand je vais à Home Depot, c'est un peu le monsieur bricolage local aux États-Unis, je n'aime pas demander de l'aide à quelqu'un, et j'aime bien trouver par moi-même ce que je cherche dans un rayon, et des fois ça prend du temps. Et puis quand je vois le temps qui passe, qui passe, et les minutes qui s'égraînent, il y a des moments où je dis, bon, ok, si je ne trouve pas, je vais finir par demander à quelqu'un. Alors que Rachel, quand elle y va, ma femme, elle va droit sur le vendeur, ou quelqu'un qui est là pour l'aider, et elle perd dix fois moins de temps que moi, parfois. C'est comme si j'avais un sentiment d'accomplissement plus grand. Et pourtant, ça ne change rien, parce qu'au bout du compte, je vais avoir la chose que je cherchais. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il nous faut dominer, et d'où est-ce que ça vient ? Ce besoin de se réaliser, le sentiment peut-être aussi que quand on ne demande pas, c'est qu'on se sent plus fort, et que si on doit demander, on va être faible. C'est comme si c'était un aveu de faiblesse. C'est comme si c'était quelque chose qui nous diminuait. Or, pas du tout. Et particulièrement, quand on a un besoin, que ce soit d'aller voir le médecin, que ce soit d'avoir un problème, aller demander de l'aide, c'est un signe de force, c'est un signe de grandeur, c'est un signe d'intelligence aussi. Et demander un entretien à un pasteur, quand on en a besoin, c'est aller demander à quelqu'un de l'aide, et peut-être que ce pasteur-là, il est passé par les mêmes problèmes que vous, et ça va vous gagner tellement de temps, parce qu'au bout du compte, on va souvent demander de l'aide que quand on ne peut plus faire autrement et qu'on est coincé. Et c'est presque déjà quand c'est un peu trop tard. Et en fait, je pense qu'on est des fois dans des galères, où il nous semble que tout est perdu, on a accumulé des blessures, on a... inutile, parfois même, on peut en vouloir à Dieu, parce que peut-être on a voulu, comme Abraham, trouver des solutions par nous-mêmes, ou bien parce que on a eu le sentiment qu'il ne s'intéresserait pas. Il nous arrive des tas de trucs dans la tête, alors qu'au bout du compte, si on commençait par se dire « Ok, j'ai un problème, je vais aller demander de l'aide », on gagnerait beaucoup de temps, on éviterait beaucoup de souffrance, pardon, de blessure. Et moi, je vous encourage à réaliser qu'en demandant de l'aide, en fait, c'est un signe d'intelligence, c'est un signe de force. Et je vais terminer par quelqu'un d'autre qui a demandé de l'aide à un moment donné, et c'est Jésus. Jésus a demandé de l'aide quand il était dans le jardin de Gethsémane et qu'il voyait que l'épreuve était tellement lourde à porter, il avait tellement d'angoisse qu'il en transpirait du sang, il va se retourner vers les apôtres, il va demander de prier, il va leur demander de prier avec lui. Et ils ne vont pas forcément bien y arriver, mais il n'a pas eu peur, Jésus, fils de Dieu, de se tourner vers des humains comme nous, comme toi, comme moi, et de leur dire, est-ce que je peux compter sur vous ? J'ai besoin de votre aide. Donc, si vous croyez que Jésus est notre modèle, est votre modèle, et si Jésus a besoin d'aide, je pense que je vais vous donner ce challenge. N'attendez plus, quelle que soit la situation de ta vie, n'attendez plus. Allez demander de l'aide, allez vers les pasteurs MLK, allez vers eux, allez vers ceux qui sont qualifiés pour ça dans MLK vie, allez demander de l'aide, allez leur parler, posez-leur des questions, peut-être au contraire que ça va susciter quelque chose qui n'existait pas et qui va être important à créer, que vous allez avoir une réponse plus rapidement que vous auriez pensé, que vous allez avoir des gens qui vont vous comprendre, alors vous pensiez que personne ne vous comprendrait. il y a plein de miracles qui peuvent déboucher du simple fait de demander de l'aide. Quand Abraham s'est tourné vers Dieu, finalement, encore un peu plus, il a reçu Isaac au bout du compte. Nous tourner vers Dieu pour demander de l'aide, c'est une clé pour aujourd'hui et c'est à ça que je vous encourage. Soyez bénis et tenez-nous au courant. À bientôt. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Fewership Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi ! Sous-titrage ST' 501 ...